salut salut à toutes les personnes qui me suivent de partout dans le monde j'espère que vous allez parfaitement bien parce que moi je vais bien par la carte du seigneur jésus-christ alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pouvoir vous parler de ce qui arrive bientôt dans les changements du destin bientôt Ranbir va recevoir une balle à la place de Prachi parce que Alia va envoyer des bannis pour pouvoir faire du mal à Prachi enfin de la tuer mais c'est Ranbir qui va recevoir une balle à sa place alors avant de commencer le résumé d'aujourd'hui je vous demande de pouvoir vous abonner massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo je vous demande également de me suivre sur les réseaux sociaux j'ai placé mes liens juste à la description alors on y va directement pour commencer le résumé précédemment dans notre résumé passé nous avons pu vous arrêter là où Ranbir était triste de voir que il a un choix difficile à faire entre sa femme qui est Prachi et sa mère qui est Palavit alors il était en train de s'attrister sur son sort et se disant ce qu'il a pu faire pour pouvoir mériter une telle chose alors ensuite il est sorti et parti se promener Prachi était inquiète de voir que Ranbir a pu sortir à son retour il était en train de boire Prachi a essayé de pouvoir lui demander de cesser de voir il l'a refusé il lui a dit qu'elle ne fait que témoigner de la haine et non de l'amour elle n'a aucun droit sur lui elle n'a pas le droit de pouvoir lui demander de ne pas se voir de l'autre côté Rhea était ensemble avec sa tante Alia était parti voir un garçon nominique ils lui ont proposé beaucoup d'argent en échange ils devaient tirer Prachi pour eux pendant la cérémonie de la prière qu'il devait avoir lieu à la maison le jour suivant alors le jour de la prière tout le monde était dans les préparatifs ils étaient tous concentrés à faire les préparatifs de cette cérémonie alors Ranbir et Prachi ne saissait que de se regarder mais ne se disait absolument rien quand la prière avait commencé Palavi avait demandé à Rhea de venir s'asseoir à l'hôtel avec Ranbir le Prachi était venu s'asseoir sur cette place et avait demandé à Rhea de ne pas venir s'asseoir là parce que c'est elle qui est la femme légale de Ranbir et que Rhea devait se retirer de là après la cérémonie et la prière Nick et Alia montent à l'étage et tiennent la corde du lustre de la maison et essayent de couper la corde afin que le lustre puisse tomber sur Prachi quand ils coupent la corde Ranbir voit le lustre essayer de tomber sur Prachi et sauf Prachi attend il va et Nick en train de sortir et commence à les poursuivre comprenant que c'est lui qui était venu essayer de tuer Prachi en essayant d'attraper Nick il commence à courir et piétine un clou et en lui commence à suivre les traces de sang et parvient à les retrouver il l'attrape et quand Ranbir lui demande pourquoi il a voulu tuer Prachi il a dit que c'était membre de sa famille qu'il a payé pour faire ses sales boulots quand Ranbir essaye de lui demander qui c'est il frappe Ranbir et s'en fuit à son retour à la maison Ranbir porte une plainte à la police et parvient à décrire Nick chez les destinateurs et la police qui a pu parvenir à faire un portrait de Nick et ils se sont mis à sa recherche Nick se voyant poursuivit par la police il appelle Alia et lui demande de pouvoir lui ramener son argent afin qu'il aille loin de cette ville sinon si la police l'attrape il va et l'énoncer Alia lui donne rendez-vous à un endroit afin que leur contrat puisse se finaliser afin qu'elle puisse lui remettre l'argent Shana voit Rhea et Alia suspecte elle commence à surveiller leurs faits et gestes Nick là bas se sentant coincé par la recherche de la police appelle Prachi et lui dit qu'il va tuer son mari s'il n'arrête pas ses recherches Prachi appelle Ranbir et lui demande de laisser faire des recherches sur Nick et de rentrer à la maison mais Ranbir et fils et continuent les recherches pour rattraper les bandits ensuite Prachi voyant toujours que la vie de Ranbir est en danger elle prend de nouveau son téléphone aimant à Ranbir qu'elle est gravement blessée à la maison Ranbir abandonne les recherches sur Nick et rentre à la maison il est étonné de voir que Prachi avait fait juste la comédie pour pouvoir le faire rentrer à la maison il se fâche contre lui et rentre de nouveau à la recherche ne pouvant pas trouver Nick et retour à la maison il est en colère il commence à se frapper avec le sac de box Prachi l'en empêche et les deux se serrent dans les bras ensuite Rhea avait pu amener Nick à la maison ils ont pu lui donner de lui donner de l'argent afin qu'il puisse rentrer avec de pouvoir faire sa vie quand Nick est parti et sorti de là où étaient Rhea et Alia ils commencent à parler les deux Alia et Rhea se parlaient ils se disaient que ils ont pu se débarrasser ils ont pu vaincre dans l'air blanc ils ont pu empêcher Nick de pouvoir les exposer et lui ont donné l'argent Chana les entend et dit qu'il va dire la vérité la vérité à tout le monde Chana commence à courir Alia et Rhea sont en train de la suivre au même moment ils attendent nouveau au salon disant qu'une personne a pu attraper Nick quand il essaie de sortir de la maison Alia descend vite et parvient à frapper Nick en premier afin de l'assommer afin qu'il puisse garder silence et l'autre côté Rhea a aussi pu rendre Chana inconsciente afin que Chana ne puisse pas avouer la vérité à tout le monde une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word Excel PowerPoint Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car si vous n'êtes pas à la page, vous êtes comme des enfants d'Israël qui gardaient la manne du jour passé, au jour suivant, et cela était devenu de la manne pourrie J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher On continue avec la série Ranbir, le gars Nick, le met quelque part pour attendre que quand il va se réveiller, il va commencer à l'interroger, pour savoir la personne qui a essayé, la personne qui l'a payé pour tuer Prash Alia Iria se senta en insécurité, essaye de voler les corps de Nick afin de l'aider à sortir, afin que l'air puisse être caché Quand ils ont essayé, ils n'ont pas pu de le faire sortir, Alia Iria a eu l'idée d'aller interrompre le fusible principal de la maison afin que toute la maison soit dans l'obscurité, et que pendant ce temps, ils vont aider Nick à pouvoir sortir Elle l'a fait et Ria a pu faire sortir Nick et lui a demandé de courir et de partir vite Alors, Vikram a venu sortir et a commencé à le poursuivre afin de l'attraper Vikram ne parvient pas à attraper Nick et Nick parvient à s'enfuir, mais en s'enfuir, il enlève Prashid de nouveau et l'amène Il appelle Ria et lui dit qu'il a pu enlever Prashid, il va aller finir le travail qu'il avait commencé, qui était de tuer Prashid Alors, Ria doit lui amener de l'argent comme convenu afin qu'il puisse finaliser cette affaire Sinon, si elle n'amène pas de l'argent, elle va le dénoncer Alors, Ria dit à Alia qu'il doit prendre de l'argent afin de pouvoir aller voir Nick et lui donner de l'argent De l'autre côté, toute la famille, Ranbir particulièrement, se met à la recherche de Nick et toute la famille parvient à trouver là où ils sont Alia et Ria, ses sentants choqués, se cachent là où ils étaient afin que toute la famille ne puisse pas les voir Ranbir trouve une arme à côté et le pointe sur Nick, lui demandant de pouvoir dire le nom de la personne qu'il avait payé pour tuer Prashid Sinon, il va lui tirer dessus Mick, ses sentants en insécurité, dit que c'est Ria qui l'a payé pour faire ses sales boulots Toute la famille est choquée d'entendre ça Ria, là où elle était cachée, ses sentants fichus, elle commence à pleurer Alia lui dit, ne pleure pas, nous avons une autre solution Alia prend, rappelle sa poire, les cordes et commence à lier Ria Elle appelle tout le monde, elle dit que, venez voir, je trouvais Ria ici, ligoté Elle aussi, elle a été enlevée par Nick, et toute la famille croit Ria, pensant qu'elle aussi, elle a été enlevée Ranbir demande à Nick de pouvoir lui dire le nom de la personne qu'il a payé pour pouvoir faire ses sales boulots Nick change de version et dit que c'est Frachid qu'il a payé pour faire cette comédie Afin que tout le monde puisse souhaiter attention à elle Pas la vie y croit, mais toute la famille, Vikram, grand-mère et, je dirais quoi, Ranbir Nick c'est là, et refuse de croire Alors, une personne qui était avec Nick, un autre bandit, prend l'arme et le pointe sur Frachid pour pouvoir lui tirer des serres à feu Afin qu'il puisse en finir avec lui Ranbir le remarque et s'interpose et la balle le prend à la poitrine et il tombe On l'amène à l'hôpital et on les soigne Par la vie blâme Frachid pour tout ce qui vient d'arriver à Ranbir et les chasses de l'hôpital Quand Ranbir se réveille, il commence à regarder si Frachid est là et Frachid n'est pas là Il se sent dessus de voir qu'il est à l'hôpital mais Frachid n'est pas là pour pouvoir être à ses côtés pendant ces moments difficiles Frachid était dans une autre chambre quand Ranbir était en train de se faire soigner à l'hôpital Alors, quand elle était partie dans cette chambre, elle appelait le médecin afin de pouvoir vérifier l'état de sa france Si elle n'a pas pu avoir des anomalies à cause de son allèvement Alors, après avoir pu se faire vérifier, elle a appris que Ranbir s'est réveillée et elle est partie toute joyeuse afin de revoir comment était Ranbir Elle était étonnée de savoir que toute la famille est déjà rentrée à la maison Elle rentre vite à la maison pour aller voir Ranbir, elle les trouve endormies et elle se dispute avec Irea Ranbir se réveille la nuit, se sentant mal de voir que Frachid n'a pas pu lui demander comment il allait Pendant tout ce temps qu'il était à l'hôpital, il croit que réellement Frachid ne l'aime pas Les matins, ils se sont étonnés tous de voir que Frachid est venu et a commencé à jeter des affaires derrière Parce que Ranbir, quand il est sorti de l'hôpital, on l'avait mis dans la chambre derrière Frachid est venu et a commencé à jeter des affaires derrière disant que c'était la vraie femme de Ranbir Elle veut vivre là où Ranbir afin de pouvoir prendre soin de lui Paravie était venu et avait commencé à l'insulter avec Irea Mais Frachid dit que tout ce qu'elle dise n'a aucun effet sur elle Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la page des notifications Pour être alerté de la mise en ligne des nouvelles vidéos Souvenez-nous également sur les réseaux sociaux Nous avons placé le lien juste à la description Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo A plus tard Bye Sous-titres par Jérémy Diaz